Non, il n'y a pas d'entrer le peuple congolais. C'est dans ce sens-là, c'est l'égoïsme mental qui traduit l'intérieur de la pensée de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a récupéré le droit, la dignité, qui a été terni et bafoué. Mais il y a des gens qui ont avancé, les gens se posent des questions pour savoir si ce peuple-là se prenait conscience. Parce que le peuple congolais a, le peuple moco revanché. Mais le peuple moco, c'est le saisir au bon moment. Tu sais, avec Mboutou, les temps d'année-là, ce n'était pas la naïvité du peuple. Mais les gens ont compris comme c'est la naïvité. Mais à la fin des comptes, les gens se sont tournés contre Mboutou. Mais aujourd'hui, les gens se disaient hier qu'il vaut mieux Mboutou que l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, le temps Mboutou ne reviendra plus jamais. Mais maintenant, le problème est que les gens ont voulu, même quoi, arracher une liberté élémentaire et un peuple. Tout cela qui n'a même pas victoire. Les gens sont spécialisés dans le domaine de fouiller leur téléphone. On en a connu. Et les gens ont payé des montants, ont coûté le quotidien de la trésor publicité. Les gens se sont retrouvés. Alors aujourd'hui là, nous sommes libres avec nos téléphones. On a vu dernièrement Kokounian, qui était ministre de son rang, mais a traîné des propos mokko au discrétisme courtois vis-à-vis du chef de l'État dans une chaîne de télévision. Mais c'est là, en fait, nous disons que si aujourd'hui, ils vont juger quelqu'un par rapport à Oya Lobaqui. Mais hier, ils ne nous ont pas présenté des données académiques où il y a de la classe, il y a de la tenue sous. Ça ne s'est pas fait. Mais on a accepté, le président de la République accepte que tout le monde allait de n'importe quoi sur sa personne, à moins que le débordement est là. Mais nous, on s'est dit, si aujourd'hui, il faudrait tout qu'il n'y a pas d'accepter l'élection indirecte, laissez-moi vous dire, ça ne passera pas. Et la question que je leur demande, parce qu'avant de poser à Oya Lobaqui, il y a des gens dans l'ombre où on ne soutenait rien. Et après, c'est là qu'ils cherchent à trouver la réponse après l'Ikamboïa Lobaqui. Après ça, il y aura quoi ? Moi, je m'appelle Robert. Je dis que vos amis, minoritaires en santé nationale. Je m'appelle les amis, majoritaires. Une fois rentré par les matières, il y a bientôt les 15. Il y a des propositions, il y a des lois, il y a de l'équipe. Les conséquences, il y a beaucoup d'autres. Ok. Moi, personnellement, il y a des questions minoritaires et moins numériques. Dans le sens que nombre basalines en quatre. Auparavant, j'ai dit sous la cartographie. Il y a parlement, il y a la chambre. La cartographie, il y a des tracements avant que les gens puissent prendre place dans quatre. Je ne veux pas démontrer comment et pourquoi. Et je ne suis pas ici pour cela. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? S'il faut vérifier l'impact et l'implication dans le monde. C'est sur-terrain. Devant ce même peuple qui, entre guillemets, est-ce que les gens puissent être représentés ? Et moi, je me pose la question. Il y a des études. Nous nous demandons de soutenir Bango et de soutenir Bango. Et de soutenir Bango. Il y a des études. d'un des études. Je me pose le mot. C'est mon qui est bien. On voit un grand par rapport à sa pensée, sa façon de raisonner. On voit aussi un petit par rapport à sa pensée, sa façon de raisonner. Alors maintenant, ce qui m'a dit, c'est mon mot, c'est mon mot, c'est mon mot. Et là, rapprochement, il y a une coalition, il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour protéger la nation. Bon, en tout cas, je ne suis pas à leur place, mais je dis que c'est possible. Les éleurs se font et se défendent. Et si les gens se retrouvent autour d'une table pour parler positivement, l'aboutissement vous aura toujours une valeur. Merci beaucoup. Bon français. Bonjour, monsieur. Vous allez me décliner les dents après. Je suis du Front Citoyen pour la République, FCR, du Jean-Bretin et Oumar. Ah, et moi, Bertin, je vais vous parler. Vous êtes proche du cash, non ? Nous soutenons les actions du chef de l'État. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup. Une question m'est venue juste en tête par rapport à la proposition des lois sur le mode de vôtre. L'honorable Moïka Sandi proposerait le suffrage, je dirais, à un seul tour, comme c'est dit, les années passées. Que pensez-vous, au niveau de votre parti politique, vous qui soutenez les actions, entre guillemets, du chef de l'État ? Bon, en fait, nous soutenons les actions du chef de l'État dans la positivité. Et si nous disions que nous étions dans l'opposition pour réfléchir positif, apporter notre modeste contribution, nous ne disons pas que toujours nous devions aller dans le sens contraire du courant. Il faut aussi aller dans le même sens du courant et pour pouvoir avoir l'occasion de poser des actes et d'orienter quand même le chef pour l'intérêt national. Et si les gens se mettent dans leur laboratoire pour produire des vaccins acceptables dans la consommation, ça ne sera pas refusé. D'ailleurs, dernièrement, en parlant du vaccin de Covid, le monde entier était arrougi sur la question pour dire qu'il n'y a pas confiance. Il faut commencer d'abord là où ça proviendrait. Et moi, je dirais, par rapport à cet aspect des choses liées à la modification aux réformes électorales, nous dirons seulement que s'il faut concevoir, il faut concevoir quelque chose dans le bon sens, dans le sens d'innover, dans le sens d'apporter un avancement. Mais si on doit apporter quelque chose qui ne fait pas avancer, nous disons que le bureau d'études, il y a de l'incompétence en son sein, parce qu'on ne peut que produire quelque chose digne de valoriser même les concepteurs. En ce qui concerne cette proposition de loi, nous disons qu'on vient de là. On vient de là, même à 30%. Quelqu'un peut être président de la République, voter par une minorité, et il dirige la majorité. Donc, allez-y comprendre que quelque part, il n'y aura pas assez de soutien. À chaque fois, il y aura des problèmes et des problèmes. Et s'il faudrait aussi aller dans ce même sens qu'ils ont voulu là, laissez-moi vous dire, on parle des élections du président de la République, qui sera votée par qui ? Par une majorité où les gens savent comment ils se sont organisés pour faire de la mauvaise musique. Et laissez-moi vous dire que ça ne va pas passer. C'est quelqu'un qui rêve. Je veux dire, chers amis, il faut aussi savoir donner conseil à tout le monde. Avant d'être sincère vis-à-vis des autres, il faut l'être vis-à-vis de soi-même. Des gens qui ne sont pas sincères vis-à-vis de moi. Et comment ils pourront être sincères vis-à-vis de nous ? Ils montrent toute une machine, arsenal de nuisances, pour dire comment nous allons verrouiller ce que nous avons déjà, de peur que demain, nous ne puissions plus trouver l'occasion d'en avoir. C'est tout à fait normal que les gens puissent réfléchir dans ces sens. Mais pourquoi vous avez peur ? Vous êtes le président de la République, à l'envers, est au pouvoir. Il n'est pas du tout inquiété. Mais pourquoi tout ce bourdonnement de part et d'autre, que ce soit l'UDPS, le parti au pouvoir, que ce soit vous qui êtes les partis, entrequels mes satellites, qui soutenez les actions de manière positive du chef de l'État ? Là, je m'en veux pour vous poser directement une question. Vous avez parlé par rapport à l'arrogance de certains membres du FCC, mais il n'y a pas non plus longtemps, le camp même du chef de l'État avait suivi sur Joseph Kabila. Le fait que son père, de triste mémoire, il avait dit à son temps d'arrêter cet enfant et de l'amener vivant comme ça. Lui-même, félicite, il n'avait jamais appelé M. Kabila président, il n'avait jamais répondu jusqu'à ces jours, qui près de serment comme étant le président élu démocratiquement de la République démocratique du Congo. Pourquoi vous refusez qu'aujourd'hui, dans l'autre camp, qu'il y ait aussi un message qu'il fait ? Merci, merci pour ta préoccupation. Je commencerai par la première préoccupation, qui n'a pas été une question. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas un parti satellite. Nous sommes un parti géré par nous. Le satellite est souvent géré dans un local où il y a des équipements de manipulation. Mais nous, nous sommes un parti organisé, structuré. Et que, tel que vous me voyez là, je suis fier de répondre comme tel. Mais nous sommes un parti au soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il dit Chibombo. Donc, pour dire cette élite, en tout cas, c'est cette liberté-là que vous voulez toujours, journalistique. On vous le concède, malgré que vous n'avez pas eu depuis un bon bout de temps. Et vous avez même pris d'aisance en vous regardant, comme ça, vous êtes étanus. La détente que vous n'aviez pas avant. Mais aujourd'hui là, je félicite les actions du chef de l'État. Et je vous laissez-moi dire que, en ce qui concerne les gens qui utilisent facilement leur langue pour injurier, pour profaner les autres, je suis au départ de l'éducation de mes parents. Et vous allez voir ici, j'ai du mal même à citer le nom de l'ancien président, parce que sa dignité est dans sa personne. Mais, s'il a abusé quelque part, je parlerai de ses actions abusives. Et c'est quelqu'un qui doit aussi être interpellé à travers nos bons propos, et qui, du reste, il se dira peut-être un jour à ses musiciens d'arrêter. D'arrêter parce que nous avons pris conscience que nous ne trouverons plus du su face à ces peuples aguerris. Je voulais dire encore une fois, par rapport à la peur, que vous venez de dire, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Et si vous lisez attentivement l'hymne national, vous allez comprendre quelque part, il n'y a pas la peur. C'est pour l'intérêt national. Et personne ne peut créer une monture sans héritage. Il faut toujours savoir léguer l'avenir à ses enfants. Il faut toujours savoir léguer l'avenir au monde qui entoure tes enfants. Nous disons, la famille est la cellule de base d'une nation. Donc, tout peut commencer dans ta famille, mais pour l'intérêt des autres également. Parce que tes enfants ne vont pas grandir, ils vont faire leur famille dans ta propre famille. Ils vont sortir pour aller ailleurs. Et si tu as bien s'aimer, l'arrière de tes arrières, portant le même nom que toi, ils auront des références positives. Donc, pour dire que, si on doit parler de la Constitution, on parlera de la Constitution pour l'avenir de la nation et non l'avenir des enfants de Mohika-Sanji. Nous vous remercions. Merci beaucoup.